Le Duc d'Edimbourg est mort à l'âge de 99 ans au château de Windsor. Il est mort le 9 avril dernier paisiblement avec sa femme la reine Elisabeth II à son chevet. C.I.S.T. Sir Automa, chef de la maison médicale royale qui a certifié la cause du décès du prince Philippe. Dans le certificat, on voit clairement que la cause du décès est la vieillesse. Notons que cette cause est acceptée si le patient a plus de 80 ans et si le médecin s'est personnellement occupé de lui sur une longue période. Toujours d'après le certificat rédigé par Sir Rao, aucune autre maladie ou blessure n'est intervenue, causant la mort du prince Philippe. Rappelons que le Duc d'Edimbourg a été hospitalisé pendant une durée d'un mois entre l'hôpital King Edward VII et l'hôpital Saint-Bartholomew. Pendant ce séjour, le Duc a subi une intervention chirurgicale pour traiter un problème de cœur. Le Duc d'Edimbourg est mort dans son sommet C.I.S.T. le Buckingham Palace qui avait publié un communiqué annonçant la mort du Duc et d'Edimbourg le 9 avril dernier. Le communiqué disait C.I.S.T. avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce le décès de son mari bien-aimé, son Altesse Royale le Prince Philippe, Duc d'Edimbourg. Il a été stipulé dans la déclaration que le Prince Philippe est mort dans son sommeil. Sa mort sera enregistrée quatre jours plus tard, le 13 avril, auprès du Royal Bureau of Windsor and Maïdened. Le responsable de l'enregistrement de son décès était le brigadier Archimie Backewell, son secrétaire particulier. Sur le certificat, le nom complet du Duc était mentionné avec son Altesse Royale le Prince Philippe, Duc d'Edimbourg anciennement connu sous le nom de Prince Philippe Hauss de Grèce et du Danemark anciennement connu sous le nom de Philippe Mountbatten. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501